Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer simplement comment crimper des fils avec tout simplement des outils qui sont faits pour ça. Donc je vais vous montrer des techniques, comment les crimper se font sur les câbles et ça vous permet d'en faire par vous-même et d'en utiliser de plus en plus. Donc le principe de crimper des fils c'est de mettre des attaches de métal sur chacun des fils et les insérer dans un connecteur comme c'est ici femelle pour l'insérer dans un connecteur mâle comme c'est ici sur votre plaquette verte de circuit imprimé. Donc on appelle des crimper parce que la petite partie en métal sur chacun des fils c'est une crimper en anglais. Donc ça vous permet d'insérer vos fils comme c'est ici directement sur vos PCB et de faire aucune soudure et de les retirer facilement. Donc c'est des connecteurs tout simplement en plastique avec des embouts en métal sur chacun des fils que je vais vous montrer comment réaliser. Donc la première étape avant de crimper des fils, il faut choisir le type de connecteur qu'on va vouloir avoir sur notre PCB. C'est à dire la partie du connecteur blanche ici qui va être mise sur le PCB, il faut savoir quel type qu'on va prendre puisque différents connecteurs vont dépendre du courant qui va passer sur chaque pin, de la tension, de l'isolation ou des polarités, du nombre de pins. Donc il y a plusieurs variables qui vont dessiner le connecteur qu'on va décider de prendre sur notre PCB. Une fois que c'est choisi, comme par exemple ici c'est un connecteur 3 pins mâle avec une polarité, donc comme vous avez, il y a deux encoches sur le dessus. Donc c'est un détrompeur qui nous permet d'insérer le connecteur seulement dans un sens. Donc une fois que vous avez choisi ça, il va falloir choisir la partie femelle, la partie femelle qui va avec le connecteur mâle. Donc souvent lorsque vous allez sur vos sites d'achat de pièces, les deux vont être liés ensemble parce que les deux sont faits pour aller ensemble uniquement. Donc une fois que c'est fait, vous allez choisir finalement la crimp. Et eux autres aussi encore sont faits habituellement pour certains connecteurs. Donc par exemple ceux-là ici vont nécessairement pour des connecteurs qui vont comme ça ici. Donc il y a plusieurs crimps pour tous les connecteurs possibles et imaginables qu'ils existent. Donc vous choisissez vos crimps en conséquence et finalement vous allez avoir besoin de choisir la paire de pinces pour crimper vos fils qui va aller avec. Donc cette paire de pinces-là, vous allez la trouver en ligne aussi et je vais vous montrer plus en détail comment l'utiliser. Donc pour créer des câbles ou des crimps qui vont aller sur des connecteurs comme celui-ci, il va vous falloir les outils suivants. Donc une paire de pinces coupantes pour couper le fil, une bobine de fil de la grosseur du câble qui fait pour les crimps. Donc encore là, la fiche technique et les données qui vont être utiles à savoir, ça va être la grosseur du fil, la grosseur de la gaine et pour utiliser avec les bons crimps. Donc par exemple comme moi ici, c'est du 24, donc AWG 24 et une paire de pinces à crimper qui va aller avec vos petites pièces en métal qui sont là. Donc la première étape pour la réalisation de câbles, ça va être de couper le fil en bobine comme ça pour créer des petits fils. Donc habituellement on prend la bonne mesure pour couper les fils et si on veut la bonne mesure, on prend un peu plus long parce que les crimps, ils vont prendre un peu d'espace sur le fil. Et surtout si le crimp est gros. Si le crimp est petit comme aujourd'hui, ça n'a pas d'impact puisque ça va prendre environ 2 mm chaque bout du fil. Sauf que si le crimp est beaucoup plus gros pour un câble, beaucoup plus gros, il va falloir le tenir en compte. Donc pour cet exemple-ci, je vais simplement couper 3 bouts de fil de la même longueur. Donc je reprends tout simplement le premier bout initial que j'ai coupé pour en faire 2 autres. Et ça va être les 3 petits fils qu'on va utiliser pour la réalisation du câble aujourd'hui. Donc maintenant on va aller couper un peu du fil pour faire apparaître la partie métallique dans notre fil. Donc aller chercher la partie conductrice. On va aller couper juste assez pour que la largeur de la seconde partie ici au centre, puisque c'est elle qui va aller écraser la partie métallique du fil. La partie juste ici que je pointe avec le fil, c'est la partie qui va aller écraser la gaine de caoutchouc. Donc il faut le faire juste à la bonne longueur pour que lorsqu'il va rentrer ici, la partie de caoutchouc aille s'accoté sur la deuxième partie. Et que ce soit seulement la partie du centre qui a écrasé le fil. Donc je vais faire des plans rapprochés un peu tout au long du processus pour que vous puissiez bien voir comment la crimp se fait. Mais en gros c'est ça, c'est que présentement comme ça il serait parfaitement bien placé. Puisque la partie la plus près du bord, celle-là ici, elle va simplement aller refermer sur le caoutchouc. Tandis que la partie du centre va aller refermer sur la partie métallique. Donc comme ça on va avoir une bonne connexion et une bonne solidité. Donc pour dégainer les fils, vous avez simplement à prendre soit des dégaineurs comme ça, des pinces pour enlever la partie isolante du fil. Ou vous pouvez prendre des pinces comme ça ici. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, enlevez-en pas trop, juste un petit peu à peine pour apercevoir la partie métallique. Tout dépendant de la grosseur des crimps que vous allez aller chercher. Il y en a qui sont plus gros, donc vous allez avoir besoin d'enlever plus d'isolant. Donc finalement la partie cruciale, lorsqu'on veut faire la construction de câbles, on achète une pince qui va aller avec les crimps qu'on a choisis. Donc dans ce cas-ci, il y a deux embouts, puisqu'elle peut faire deux sortes de crimps. Mais moi je vais utiliser l'embout supérieur ici au bout. Donc ça va me permettre de bien resserrer la partie métallique. Donc c'est une pince conventionnelle, donc avec une poignée, donc quand on referme, elle ici, elle retient la charge. Donc il faut appuyer complètement pour resserrer et elle va pouvoir relâcher. Donc je vais vous zoomer un peu plus pour que vous puissiez voir le mécanisme ici. Donc comme vous voyez ici, il y a comme deux petites vagues. Donc ça c'est les petites parties qui vont faire aller recourber le métal de notre crimp en s'appuyant sur la partie ici. Donc lorsque les deux parties ici vont s'emboîter, la crimp va s'écraser et va aller s'écraser sur la partie métallique et la partie caoutchouc en même temps. Comme vous voyez, il y a comme deux étages à ma pince. Il y a la partie ici qui est moins profonde et la deuxième partie qui est plus profonde. Donc c'est comme deux plaques de métal. Et la partie moins profonde, évidemment, va aller s'appuyer sur la partie caoutchouc. Et la partie plus profonde, ça va être sur la partie métallique. Donc comme j'ai expliqué un peu plus tôt, la crimp est faite en deux parties. Donc c'est pour ça que notre pince, comme c'est ici, a deux plaques de métal pour aller écraser les deux parties. Donc pour insérer la crimp, on va tout simplement mettre à l'envers, comme c'est ici. Donc on va aller la placer de ce côté-ci. On va resserrer tranquillement, tranquillement, tranquillement. On va s'assurer qu'elle est tout simplement flush d'un bord qui est droite d'un côté et de l'autre côté qu'elle ressort. Évidemment, on ne veut pas écraser cette partie-ci puisque ça, c'est la partie qui va rentrer dans le fil. Donc en la tenant comme c'est ici, ensuite on va commencer à pouvoir placer le fil. Et comme j'ai dit tantôt, on va tout simplement le placer à l'intérieur jusqu'à temps que la partie de caoutchouc va écraser. Lorsque la partie de caoutchouc va écraser, là on continue, on resserre. Et comme vous voyez, les deux parties ici en haut sont en train de se refermer sur le fil. Plus je serre, plus je serre, plus je serre, la partie métallique va se resserrer comme les deux vagues, prenant la forme de l'emporte-pièce en métal. Et lorsque je desserre, comme vous voyez, la crème est fixée. On a tout simplement à tirer sur le fil et comme vous voyez, les parties métalliques se sont refermées sur le fil. La partie du centre s'est refermée sur le fil métallique et la partie extérieure s'est refermée sur la partie de caoutchouc. Donc comme ça, la crème est vraiment très très solide. On peut tirer facilement sans problème. Et il suffit de faire pareil pour les autres. Donc la dernière étape consiste à aller porter la tête du crème ici dans un connecteur comme celui-ci. Donc il faut vous remarquer qu'il y a une partie qui sort ici du connecteur, de la crème, tandis que de l'autre côté, c'est la tête de la crème. Donc il faut aller porter la partie qui relève comme celui-ci dans la fente du connecteur. Donc comme vous remarquez, d'un côté il y a des fentes, de l'autre côté il n'y en a pas. Donc en allant porter la partie qui relève comme celui-ci dans la fente du connecteur, ainsi on va aller pouvoir l'appuyer et on n'aura pas besoin, comme ça ici on ne pourra pas le ressortir du connecteur. Comme ça il est inséré et pour le ressortir, il y a une façon très simple. Prendre un outil pointu comme ça ici, appuyer et de tirer sur le fil en même temps. Donc c'est très utile pour si le fil a été endommagé ou si vous voulez tout simplement changer le fil parce qu'il n'est pas de la bonne longueur, il est très possible de le changer. Donc tout simplement comme je vous dis, en appuyant sur la partie métallique ici et de tirer sur le fil en même temps. Et comme ça vous allez pouvoir interchanger les fils comme bon vous semble. Donc vous faites la même chose pour chacun des fils. Donc vous insérez la tête en premier comme ça ici. Et vous faites pareil pour le dernier. Comme ça ici vous voyez que les fils sont serrés et ça vous fait un connecteur femelle comme ça à insérer sur le connecteur mort que vous aurez mis sur votre circuit imprimé. Donc finalement rendez-vous sur pbelectronique.com pour avoir plus de projets, plus de vidéos. Et abonnez-vous pour avoir tous les détails de mes schémas, de mes circuits, de tous mes projets sur mon site internet. Donc rendez-vous sur pbelectronique.com Sous-titrage Société Radio-Canada